Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue au webinaire « Une retraite décente, ça se planifie ». Au fond, on croit que pour que vous ayez accès à une retraite décente, il faut que vous puissiez poser vos questions et cela sans tabou. Et également, il faut bien sûr pouvoir vous donner des réponses pour que vous ayez les bonnes réponses justement pour prendre des bonnes décisions financières. À l'automne dernier, on a fait un webinaire et le Fonds a reçu des centaines et des centaines de questions très pertinentes. Alors là, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris les questions qui revenaient le plus souvent et on va y répondre entre autres aujourd'hui pour que le plus grand nombre de personnes puissent avoir ces réponses. Je vous explique comment ça va se dérouler. Le webinaire va se dérouler en deux parties. Tout d'abord, on va accueillir un expert de l'EG, Christian Bourque, qui va venir nous présenter les résultats d'un sondage sur l'anxiété financière chez les Québécois. Parce qu'on va se le dire, les dernières années n'ont pas été faciles, alors on ressent cette anxiété-là, on va pouvoir en parler avec lui. Et par la suite, on va recevoir deux conseillers en épargne collective, Flexifon, Nasser Maman et Mélanie Poupard, qui vont venir donc répondre aux questions les plus fréquentes des épargnants et également répondre à vos questions à vous en direct. Alors oui, on veut vous entendre également. Vous allez voir juste en dessous de la fenêtre, il y a un bouton « Poser vos questions ». Vous pouvez cliquer dessus, écrire votre question. Les autres participants ne verront pas votre question. C'est vraiment un lien direct avec nos équipes, nos conseillers. Et si je me fie au dernier webinaire, on n'aura probablement pas le temps de répondre à toutes les questions pendant le webinaire. Mais soyez assurés, on va vous revenir avec un suivi. Alors si vous avez une question lors du webinaire, un membre de l'équipe va faire un suivi avec vous pour vous donner la bonne réponse. Alors également, je voulais mentionner qu'il n'y a surtout pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. On est très conscients que lorsqu'on parle d'épargne pour la retraite, on n'est pas tous rendus au même endroit. Certains d'entre vous ont peut-être déjà pensé à leur retraite, à y avoir déjà un plan, une stratégie en tête, mais ont tout de même des questions. D'autres d'entre vous êtes peut-être au tout début, tout simplement. Vous commencez à réfléchir à votre épargne pour la retraite. Et là, peu importe, vous êtes rendus où dans cette situation-là. Sachez que c'est toujours le bon moment pour aller s'informer. Et c'est pour ça qu'on est ici, entre autres, aujourd'hui. Alors, pour débuter, j'ai à mes côtés M. Christian Bourque. Bonjour. Bonjour. Alors, de la firme de sondage et de recherche Léger. Là, on va parler de la relation des Québécois avec l'argent en 2023. On le sent que c'est une situation qui n'est pas facile présentement. On sent qu'il y a une anxiété, entre autres, avec le coût de la vie, qui a juste pensé à ça, le coût de la vie qui a tellement élevé. Et là, on se va demander de votre côté, chez Léger, comment vous pouvez décrire justement la relation des Québécois, entre autres, avec la planification de la retraite? Oui, tout à fait. Bien, notre rôle chez Léger, firme de sondage, c'est de donner une voix aux gens. Et ce qu'ils nous disent en ce moment, c'est que c'est difficile. Oui. On parle beaucoup d'une époque où on appelle ça un peu la fin des certitudes. On dirait qu'on n'est plus sûr de rien. Le contexte économique mondial est difficile. Le contexte politique mondial, avec les conflits qu'on connaît, est aussi difficile en ce moment. On vit une drôle de période où il y a eu une augmentation de l'endettement, mais en même temps, il y a une réduction de notre pouvoir d'achat. C'est comme deux ingrédients qu'on ne devrait pas mélanger, mais là, c'est la situation qu'on vit en ce moment. Et en plus, les Québécois sont plus fragiles qu'ils ne l'étaient avant la pandémie. C'est la première fois de l'histoire moderne où on vit deux grandes crises mondiales sans même pas un week-end de répit. On est passé de la COVID-19 à la crise de l'inflation sans prendre le temps de respirer, si on veut. Donc, c'est difficile. D'ailleurs, on leur a demandé dans un sondage récent, quelles sont les sources de stress dans votre vie en ce moment? Et ce qui est important, c'est que la majorité des Québécois nous ont dit, et les deux premières grandes sources de stress en ce moment, c'est la montée des taux d'intérêt et la peur de manquer d'argent. C'est véritablement les stresseurs financiers qui sont en haut du tableau, juste avant les changements climatiques. Les craintes face à notre santé physique, ça, c'est un stresseur qui a toujours été là. On veut être en bonne santé. Mais la montée de l'intelligence, l'utilisation grandissante de l'intelligence artificielle, l'augmentation du nombre de sans-abri, la désinformation sur les médias sociaux, le coût du logement, encore une fois une dimension économique importante, c'est comme si tout nous stressait autour de nous. Moi, je me souviens, plus jeune, on disait souvent, on associait stress et travail. Mais dans la liste des 25 éléments stressants dans la vie des gens, le travail arrive aujourd'hui en 16e place. Donc, essentiellement, c'est tout autour de nous qui est devenu plus stressant qu'auparavant. On est vraiment dans une vague de changements et on le ressent, ça. Tout à fait. Encore une fois, le taux d'endettement des ménages canadiens et québécois a subi un drôle de changement au cours des dernières années. On se souvient, on avait un taux record d'endettement juste avant la pandémie, où on avait, dans le fond, c'est qu'on devait pratiquement deux fois son salaire à d'autres, sous une forme ou une autre d'endettement. On avait réussi, durant la pandémie, nos activités avaient diminué, on était un peu à la maison. On avait réussi à baisser ce taux d'endettement-là et le matin où l'inflation a commencé à grimper, eh bien, notre taux d'endettement est remonté. On est dans une situation, en termes de taux d'endettement, qui est pire aujourd'hui qu'avant la pandémie. Donc, si les Québécois se sentent que ça va moins bien, c'est parce que c'est aussi vrai en quelque part. Et si on combine le taux d'endettement avec la hausse des prix, notamment en épicerie, c'est là que l'inflation se fait le plus sentir, eh bien, en trois ans, votre panier d'épicerie vous coûte 24 % plus cher qu'auparavant. Évidemment, ce n'est pas tous les Québécois qui ont eu une augmentation de salaire de 24 % durant la même période. En fait, notre pouvoir d'achat a été un petit peu réduit durant cette période-là en même temps. Oui, tout à fait. Alors, c'est normal de sentir cette anxiété-là. Tout à fait. Bien, justement, on voulait poser la question à notre histoire. On parle d'anxiété financière. On n'a pas posé la question directement aux gens, mais l'anxiété financière, on l'a mesurée. Est-ce que vous pouvez avoir de la difficulté à dormir? Est-ce que vous ressentez des palpitations quand vous regardez vos relevés bancaires? Est-ce que vous préférez ne pas les regarder? Il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent, en fait, être le reflet de l'anxiété que les gens peuvent vivre. Mais avant de savoir ce que les Québécois nous ont répondu... Bien oui, on veut savoir également, vous qui nous écoutez, quelle est votre situation? Alors, on a ces questions quiz à vous poser. La première, comme vous le disiez, vivez-vous en ce moment de l'anxiété financière? Alors, vous allez voir, sous l'écran, il y a le bouton pour les questions. Et juste en dessous, vous allez voir, donc, cette question quiz apparaître. Et là, on a hâte de vous lire, de savoir quelle est votre réponse par rapport à ça. Et là, on le mentionnait, l'anxiété, ça peut être plusieurs choses. C'est sûr que ça peut nous empêcher même de dormir quelques fois. Oui, tout à fait. Il y en a qui préfèrent ne pas regarder leur relevé bancaire. Sinon, ils trouvent ça désagréable. Il y a toutes sortes de formes d'anxiété financière. De réagir, qu'on peut ressentir. Alors, on voit que ça répond déjà beaucoup. On voit que c'est partagé tout de même. Je vais vous laisser le temps de répondre. En attendant, j'avais le goût de vous dire, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est le 40e anniversaire du Fonds cette année. Alors oui, le Fonds fête ses 40 ans. Alors, le taux a débuté en 1983. Et là, si on remonte en 1983, c'était une période également où une crise pour le Québec, on s'en souvient, 20 % et plus pour le taux d'inflation. Même le taux de chômage dépassait le 14 %. L'anxiété était probablement là, c'est certain également. Et là, je vois tout de même que ça l'a répandu. C'est quand même, hein, c'est séparé tout de même. Qu'est-ce que ça vous dit ces chiffres-là de votre côté? Quand on les regarde, en fait, notre auditoire serait un peu moins anxieuse que l'ensemble de la population québécoise. C'est peut-être une bonne chose, on vous le souhaite. Dans le fond, ce qu'on a mesuré, c'est que 85 % des Québécois vivent en ce moment une forme ou une autre d'anxiété financière. C'est quand même très élevé, ce 85 %-là. Quand on le décortique un peu, parce qu'on ne le vit pas tous avec la même intensité, ce qu'on retrouve, c'est que 42 % des Québécois vivent une anxiété financière à un point tel qui pourrait avoir besoin d'une aide extérieure pour les aider justement à vivre avec cette anxiété-là. C'est quand même relativement grave. C'est sûr qu'il y a des strates de la population qui sont plus touchées par l'anxiété financière que d'autres. Si on a moins de revenus, les femmes, par exemple, vivent plus d'anxiété financière que les hommes. Mais encore une fois, 85 %, si ce n'est pas vous, c'est un parent, c'est un enfant, c'est nos voisins. Donc, c'est quand même un phénomène important. Et on le mesurait, on parlait de différentes dimensions. 48 % en ce moment des Québécois nous disent, « Penser à mes finances personnelles me fait sentir anxieux. Regarder mes relevés bancaires est désagréable, c'est plus du tiers des Québécois. Discuter de mes finances peut me donner des palpitations, c'est le tiers des Québécois. » Il y en a qui disent, « J'aime autant pas y penser. Je me sens coupable aussi de ne pas avoir des compétences financières nécessaires. » Et il y en a qui disent, « Je ne fais pas assez d'efforts en quelque part pour mieux comprendre mes finances. » Et bien ça, ça crée effectivement une situation dans l'anxiété. Une anxiété, oui, tout à fait. Quand on pousse un peu plus loin au sondage, une autre forme où s'exprime cette anxiété-là, on pose cette question-là depuis quelques années maintenant. Et aujourd'hui, au Québec, 46 % des travailleurs disent, « J'ai l'impression de vivre de paie en paie. » Autrement dit, je n'ai pas ce petit lousse-là, si vous me permettez l'expression. Oui, oui. Je peux en mettre un peu plus de côté que je le souhaitais. Donc, c'est une expression, c'est un peu un sentiment d'urgence qui s'exprime là. On le voit chez les plus jeunes, chez les 25-34 ans, on parle de 53 % qui disent de vivre de paie en paie. Ça s'améliore un peu chez nos 55 ans et plus, mais c'est encore le tiers des gens qui s'approchent de la retraite tranquillement, qui encore ont cette impression-là de vivre de paie en paie. On peut comprendre ce que les Québécois ressentent en ce moment. Oui, tout à fait. C'est vrai que si on vit de paie en paie la retraite, surtout pour les plus jeunes, ça peut paraître très loin, entre autres, et on y pense peut-être pas, mais c'est important d'y penser assez tôt également. Alors, oui, on devrait déjà y réfléchir. Quand on pousse un peu plus loin, justement, sur la relation des Québécois avec l'argent, on a posé des questions sur ce qu'on appelle la littératie financière. Autrement dit, est-ce que les gens comprennent comment fonctionne leurs finances personnelles? C'est important, cette littératie financière-là, parce que c'est une façon de prendre un peu le contrôle sur ces situations financières, c'est de mieux comprendre qu'est-ce qui l'affecte. On a posé, c'était différentes questions, et là, c'était un peu comme un quiz, si on veut, à l'école. Pour tester les connaissances. Oui, mais dans le fond, il y a 51 % des Québécois qui ont échoué l'examen de littératie financière. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on nous transmet très peu à l'école. On n'éduque pas nos jeunes non plus sur la littératie financière, ce qui fait qu'encore une fois, si on a l'impression de mal comprendre sa situation, bien, c'est sûr qu'on va ressentir encore plus d'anxiété. Donc, s'informer un peu plus, faire un effort pour mieux comprendre ces relevés qu'on vous envoie, c'est important parce que ça va vous donner cette impression-là de prendre un peu plus le contrôle sur votre situation. Et on comprend également que si on se pose des questions et qu'on a l'impression de ne pas tout savoir, on n'est pas seul non plus dans cette situation-là. Non, effectivement. Si vous vous sentez plus ou moins compétent, bien, c'est l'ensemble des Québécois qui pensent la même chose. Tout à fait. On a demandé aussi, encore un élément qui nous permet de reprendre un certain contrôle sur notre situation financière, c'est de se faire un budget familial. Et il y a seulement une minorité de Québécois, 47 % des Québécois, qui disent se faire un budget familial. C'est un outil important, justement, pour reprendre un certain contrôle sur la situation financière. Et on souhaiterait être plus comme les gens à l'extérieur du Québec. Nos amis du reste du Canada, à 63 %, ont un budget familial. On a un petit rattrapage à faire parce qu'encore une fois, c'est un outil important qui peut nous aider, encore une fois, à apaiser un peu ce sentiment d'insécurité-là face à nos finances. Tout à fait. Si on poursuit encore, là, on voulait poser une question à nos auditeurs spécifiquement sur la planification. Oui, avez-vous la question? Avez-vous, vous, un plan de retraite? Alors, le même principe, la question est juste en dessous du bouton « Poser votre question ». Alors, comme on le disait tout à l'heure, si on veut diminuer l'anxiété d'avoir un plan, d'y avoir déjà réfléchi, ça l'aide énormément. Alors, de votre côté, est-ce que vous êtes déjà préparés? Alors, on voit tout de même, 53 % disent que oui, alors c'est bien. J'en ai, il n'est pas à jour, c'est une réalité également. Si on en a un, il faut être conscient qu'il faut le mettre à jour aussi. Tout à fait. Alors, vous, est-ce que c'est des chiffres qui ressemblent à l'ensemble des Québécois également? On n'est pas si loin. Dans le fond, tant mieux, puis bravo à notre auditoire, parce que vous êtes plus nombreux à dire avoir un plan de retraite, donc bravo ceux qui l'ont fait. 43 % seulement des Québécois ont un plan de retraite en ce moment avec des objectifs spécifiques qu'ils doivent rencontrer. Et c'est sûr que ça s'améliore avec l'âge. Si vous avez 55 ans et plus, vous êtes 58 %, un peu comme notre auditoire, avoir un plan de retraite. Mais on ne commence pas très jeune au Québec. Chez nos 18-34 ans, seulement 26 % ont un plan de retraite. Donc, c'est encore là une pratique qui va nous permettre de prendre un certain contrôle, de réduire notre insécurité si on se fait un plan et qu'on se motive à le respecter aussi à travers le temps. À l'extérieur du Québec, c'est un peu plus élevé. Maintenant, on parle aussi de levier financier pour justement nous aider à préparer notre retraite. Souvent, on a l'impression que tout le monde a ça, un REER. Mais ce n'est pas la réalité. 53 % des Québécois ont un REER en ce moment. Donc, si c'est votre cas à la maison, tant mieux. Ça demeure un levier financier important pour l'ensemble de la population. Mais ce n'est pas tout le monde même qui est en mesure d'en avoir un. Donc, si vous l'avez, effectivement, c'est un outil majeur pour votre retraite aussi. Le CELI, en quelque part, fait un peu la même chose. Mais ce n'est pas des outils d'épargne que tant de Québécois ont eu que ça en ce moment. On a peut-être l'impression que oui, mais ce n'est pas le cas. Et là, notre dernière question. Êtes-vous confiant d'avoir assez d'argent à la retraite? Alors, ce n'est peut-être pas évident à répondre non plus à cette question-là. On va en parler avec nos conseillers également par la suite. Savoir comment savoir si on a assez d'argent à la retraite aussi, tout simplement. Alors, on va voir ce que ça donne pour les votations. Je vous le répète, c'est juste en dessous du bouton que vous avez la question. J'en profite aussi pour vous donner une information. Je ne sais pas si vous le saviez, mais votre épargne, au fond, peut contribuer à fructifier dans votre REER+, jusqu'à votre 71e anniversaire. Ensuite, vous allez devoir transférer dans un fer, comme par exemple dans un fer avec les produits Flexifond. Alors, c'est une information importante à avoir également lorsqu'on planifie sa retraite. Alors, est-ce que les résultats ressemblent à ce qu'on a du côté des Québécois? Oui, c'est assez juste. On parle en ce moment, sur l'ensemble du Québec, qu'il y a seulement 17 % des gens qui se disent très confiants d'avoir assez d'argent à la retraite. C'est peu de gens qui ont ce niveau de sécurité financière-là. 41 %, puis ça ressemble un peu au résultat que l'auditoire nous a donné, se disent assez confiants. Je pense que oui. J'espère que oui. Mais on n'est pas si confiants que ça. Il y a le tiers des Québécois, par ailleurs, qui disent « Moi, je n'ai vraiment pas confiance que j'ai assez d'argent pour la retraite. » Donc, encore une fois, c'est une situation qu'on aimerait redresser. On aimerait que ce niveau-là de confiance des Québécois augmente. Mais encore là, ça passe essentiellement par une bonne planification. Relié au fait d'avoir assez d'argent à la retraite, c'est « Est-ce que je vais devoir travailler à ma retraite pour conserver mon niveau de vie actuellement? » On a posé la question aux Québécois et près d'un Québécois sur deux qui travaillent en ce moment disent « Moi, je pense que je vais devoir continuer à travailler à la retraite pour maintenir mon niveau de vie. » Donc, une autre façon d'exprimer qu'on a une crainte sur le fait d'en avoir assez à la retraite, c'est beaucoup moins élevé dans le reste du Canada, mais on planifie mieux un peu dans le reste du Canada. Donc, encore une fois, on a nos devoirs à faire. Quand on regarde maintenant, on parlait de la retraite tantôt plus à moyen et long terme, mais si on regarde à court terme sur les prochains six mois, pour dire que les Québécois ne voient pas quand la situation va commencer à s'améliorer, 60 % nous disent « L'épicerie va encore me coûter plus cher dans six mois, ça va me coûter encore plus cher pour me loger. » Des proportions quand même importantes, ça va me coûter plus cher au niveau de mes dépenses énergétiques et l'ensemble des dépenses de mon ménage. Mais ce qu'on regardait aussi, c'est un peu à l'autre bout du graphique en tant que tel. Une statistique qui nous inquiète, il y a 16 % des Québécois qui disent « Moi, je pense que je vais épargner un peu plus au cours des prochains mois. » On aimerait que ce soit à 100 %, mais ce n'est pas le cas. 16 % donc, mais il y a 20 % des Québécois, une personne sur cinq qui disent « Moi, je vais épargner moins dans les mois à venir. » Et ce n'est surtout pas la décision qu'on souhaite que les Québécois prennent, mais on se sent un peu coincé financièrement. L'autre statistique qui est quand même importante, 20 % des Québécois pensent que leur niveau d'endettement va augmenter dans les six prochains mois, contre 8 % seulement qui vont faire diminuer ce taux d'endettement-là. Donc, encore une fois, les Québécois perçoivent que ça a été dur la dernière année, et demi depuis que l'inflation augmente de façon importante. Ils ont l'impression que ça sera encore difficile dans les années à venir. C'est pour ça qu'il faut souvent planifier pour prendre ce point de vue-là du moyen et du long terme. Un, ça va nous rassurer en quelque part. Deuxièmement, aussi, ça nous permet de se fixer des objectifs parce qu'à court terme, c'est normal de se sentir ébranlés. Oui, parce que c'est la situation, on le voit très bien. Alors, justement, pour finir avec une note positive, qu'est-ce qu'on retient de toutes ces statistiques-là, entre autres? Bon, ce qu'on retient essentiellement, c'est que c'est normal en ce moment de vivre cette insécurité-là. Donc, si vous le ressentez, c'est tout à fait correct. On n'a pas à se sentir mal de ça, bien au contraire. Deuxièmement, c'est qu'il faut prendre contrôle un peu de sa situation. Et pour ça, une meilleure planification, se faire un budget, adopter des habitudes, encore une fois, qui vont nous permettre de mieux se sentir. Puis, quand on a un souci de santé, on va voir son médecin. Quand on a un souci au sujet de ses finances, on va voir un expert qui a l'expérience et les compétences pour nous guider là-dedans. Donc, il est important de pouvoir se fier sur d'autres personnes compétentes autour de nous pour nous aider à mieux vivre la situation. Tout à fait. Alors, il faut agir. Et déjà, en nous écoutant aujourd'hui, vous allez avoir probablement des réponses à vos questions. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci, Christian. Ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, on va prendre une courte pause d'une minute. Et au retour, on sera avec Nasser et Mélanie, justement, pour répondre à vos questions, entre autres. À tout à l'heure. Au fond, on pense juste à nous. À nous qui faisons les choses autrement. Parce qu'on pense différemment. À nous qui investissons dans toutes nos régions pour faire les choses chez nous. Parce qu'on pense qu'on est nés pour un plus grand pain. On pense au Roger, Émile, Inès, Louise, Andy, Rose, d'un bout à l'autre de chez nous. À nous qui savons que l'argent ne pousse pas dans les arbres, mais qui savons comment le faire fructifier pour nous tous. À nous qui avons décidé d'investir notre épargne autrement. On pense au développement durable pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos petits-petits-enfants. On pense que peu importe nos origines, ce qu'on fait ou combien on gagne, on a tous droit à une retraite décente. Moi, c'est vrai. Au fond, on pense juste à nous. Parce que personne ne va le faire à notre place. – Bonjour. Alors, j'ai à mes côtés Mélanie Poupard, Nasser Mama. Bonjour. Alors, conseiller en épargne collective Flexifond, vous êtes là pour répondre à nos questions. On va commencer avec les questions les plus fréquentes qu'on a reçues au dernier webinaire. Et vous allez voir, on va vous donner des exemples très concrets pour que ce soit le plus clair, justement, et le plus concret possible. On vient de parler d'anxiété financière avec Christian. J'aurais le goût de vous entendre sur le sujet, puisque vous êtes conseiller. Est-ce que vous le ressentez, ça, cette anxiété des épargneurs? Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? – Bien, on entend beaucoup d'histoires. Il y a des histoires variées, des histoires diverses. Il faut savoir que le parcours financier n'est pas linéaire. Dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Donc, on a beaucoup de gens qui sont préparés, qui ont de l'épargne, qui ont accumulé de l'épargne, qui ont eu des bonnes habitudes, mais qui arrivent au moment du décaissement et ne savent pas par où commencer, quelle est la bonne stratégie à adopter. On a aussi des gens qui vivent des situations difficiles. On entend des mises à pied par-ci, par-là, ou même des situations de maladies graves qui viennent justement, qui peuvent amener un peu plus d'anxiété. Donc, je te dirais, nous, on n'est pas là pour juger, on est plutôt là pour les accompagner, leur donner les meilleures stratégies selon leur situation. – Mais vous le ressentez aussi, de votre côté? – Oui, absolument. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de connaissances en investissement. La finance, ce n'est pas la tasse de thé de tous. Donc, vraiment, ils repoussent vraiment le moment de planifier leur retraite comme la poussière en dessous d'un tapis. Puis finalement, quand ils ont comme peu le choix de l'affronter, pour eux, c'est une montagne. Puis également, il y en a qui n'ont pas été bien conseillés non plus dans le passé, ce qui fait en sorte que leur rapport avec le conseil financier est un petit peu à couteau tiré. Donc, oui, à ce moment-là, je vous dirais que ça augmente beaucoup le niveau de stress des gens avec... – N'oubliez jamais trop tard non plus pour aller chercher de l'information. J'en profite pour vous mentionner aussi que si vous avez des questions, on va répondre à vos questions à vous en direct également. Alors, c'est tout simplement le bouton sous l'écran. Et là, on va commencer avec les questions, par contre, de nos épargnants de l'année passée. Je suis persuadée qu'on va répondre à plusieurs de vos préoccupations du même moment. Première question. Alors, Mélanie, je vous lis le tout. La personne mentionne « J'ai 55 ans, je suis à 10 ans de la retraite. Comment savoir si je vais arriver financièrement une fois à la retraite et combien je devrais avoir dans mes REER? » La question que plusieurs personnes se posent, j'ai l'impression. – Oui, effectivement. Puis on s'entend qu'il y a autant de réponses qu'il y a de personnes qui peuvent la poser, cette question-là. Alors, vraiment, il faut partir du premier point qui est « Quel est votre budget? » OK. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, le point de départ. Il y en a qui le savent, combien est-ce qu'ils vont avoir de besoins à la retraite, qui ont déjà bien établi quels seront, justement, le niveau de revenu qui vont être en mesure d'avoir de besoins, en fait. Puis pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on s'entend que c'est pas… – C'est pas le temps de savoir qu'on vient avoir besoin. – Non, exact. On peut avoir encore une hypothèque à payer quand on va partir. Il y a certaines dépenses qui sont peut-être encore là. Donc, pour ceux qui ne sont vraiment pas certains, à ce moment-là, il y a la fameuse règle du pouce qui est le 70 % des revenus bruts. Donc, ça, ça peut nous donner vraiment un indicateur d'environ ce qu'on pourrait avoir de besoin. Donc là, à partir de ce moment-là, on sait que ce 70 %-là va être couvert avec plusieurs types de revenus. Dans ton exemple, la personne a 55 ans, elle va prendre sa retraite dans 10 ans. Donc, on dit qu'elle va prendre sa retraite à 65 ans. Ce qui veut dire que ce fameux 70 %-là va être couvert par notre pension de la sécurité de la vieillesse. On va avoir la Régie des rentes du Québec et on va avoir, pour le reste, soit le fonds de pension de l'employeur, s'il y en a un, puis les épargnes personnelles. Si on prend un exemple, comme on voit à l'écran, si on prend un exemple de quelqu'un qui est dans cette situation-là, qui fait environ 70 000 par année et qui n'a pas de fonds de pension de l'employeur. Ça, ça veut dire qu'on va avoir la pension de sécurité de vieillesse avec la Régie des rentes du Québec, si, admettons, elle a cotisé au maximum toute sa durée au travail. Donc, avec la pension de sécurité de vieillesse, on vient couvrir environ 8 500. Après ça, on a un 15 679, puis 70 % de 70 000, c'est 49 000 brut. Donc, tout le reste doit être couvert avec les épargnes vraiment personnelles seulement. Donc, c'est quand même, c'est un bon montant. Si on regarde à l'écran, c'est quand même presque 25 000 $ de revenus. Donc, en fonction de cette situation-là, quelqu'un qui est vraiment dans ce genre de situation financière, on établit, en faisant un petit calcul, d'ailleurs avec le calculateur de retraite qui est sur le site du fonds, sur le compte en ligne, la personne devrait avoir accumulé à l'heure actuelle environ 250 000 $ en RÉR, qui est quand même beaucoup. Oui, il faut que ce soit planifié. Il faut que ce soit planifié, il faut qu'on ait commencé quand même relativement tôt. Puis, il faut que cette personne-là aussi, elle soit encore disciplinée, parce que pour les 10 prochaines années, elle doit continuer à épargner, idéalement un 5 000 $ par année. Donc, quelqu'un qui est au fonds de l'hérité FTQ, la retenue sur le salaire, continue son 5 000 $ jusqu'à sa retraite. Puis, en complément, on peut recommander aussi d'avoir un compte CELI, d'environ un 15 000 $, puis de cotiser, si on est en mesure de le faire encore une fois, 6 500 $, qui est le maximum pour l'instant, à chaque année. Ce qui va permettre d'avoir un fonds qui est disponible sans avoir d'impact au niveau de l'impôt aussi, liquidité, projet, etc. Donc, ça, ces chiffres-là, il est arrivé en prenant des informations, puis en les mettant dans le calculateur sur le site du fonds de solidarité FTQ. Donc, si vous vous connectez sur votre compte en ligne de fonds FTQ, vous allez pouvoir avoir accès à un petit onglet qui est écrit « Estimer mes revenus de retraite ». Vous cliquez là-dessus, puis vous allez pouvoir rentrer toutes vos informations. Et ça permet d'avoir accès, comme par exemple, ce qu'on voit là à l'écran, un tableau vraiment avec le détail de chacun des revenus que vous allez obtenir, tout dépendant de votre retraite, puis jusqu'à votre espérance de vie. Alors, facilement accessible et ça nous donne une bonne idée. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Et je retiens aussi 70 % des revenus, c'est ce que l'on veut dire. Nasser, autre question. La personne mentionne avec la volatilité des marchés, est-ce que c'est préférable de transférer mes placements dans des CPG, alors dans des certificats de placement garanti? La question est très pertinente, Priscillia, surtout dans le contexte économique qu'on voit présentement avec les offres des CPG qu'on a sur le marché. Il y a plusieurs points à considérer. En fait, un certificat de placement garanti peut faire partie d'une saine diversification de portefeuille. Et aussi, ça peut convenir dans des projets court terme. Par exemple, quelqu'un qui aura un 5 000 $ qui veut mettre de côté pour un projet de voyage dans un à deux ans ou quelqu'un qui aura un 15 000 $ qui veut mettre de côté dans un à deux ans pour une rénovation importante chez lui. Donc, à ce moment-là, ça pourrait convenir. Aussi, on peut constater que ça peut constituer la portion revenu fixe d'un patrimoine, d'une épargne. Je donne un exemple, quelqu'un qui a un 100 000 $ arrière avec un 45 %, 45 000, mettons, dans divers CPG avec diverses échéances et le reste, le 55 % dans un portefeuille d'action. Donc, on voit que ces CPG-là constituent la portion revenu fixe de leur épargne. Par contre, si là, il y a des points importants à considérer, des points de vigilance, c'est que, historiquement, les rendements des certificats de placement garanti ne battent pas l'inflation. Ce qu'on voit présentement, c'est exceptionnel, surtout quand on compare au marché boursier. Deuxième chose, on peut manquer de flexibilité avec ces produits-là parce que si je veux avoir le meilleur rendement possible, il faut que mon épargne soit gelée pendant le terme. Or, si on a une embellie dans les marchés, les marchés remontent, par exemple, on peut avoir moins de marge de manœuvre pour en profiter, on pourrait manquer le bateau là-dessus. Dernier point à considérer aussi, c'est que, fiscalement, ce n'est pas forcément la meilleure solution si on est dans des comptes non enregistrés parce que c'est principalement des revenus d'intérêt qui vont être imposables à 100 %, alors que si on a un fonds commun de placement bien diversifié avec une diversification géographique par classe d'actifs, on peut bénéficier de distributions de gains de capital imposables à seulement 50 % et aussi des dividendes où on peut avoir une majoration et un crédit d'impôt. Donc, pour répondre à la question de madame, il faut vraiment regarder sa situation, mais pour un projet court terme, ça pourrait, mais à long terme, il y a des solutions de placement beaucoup plus payantes. Ce n'est pas toujours l'idéal à long terme. Par contre, pas forcément, par contre, il y a quand même des situations où j'ai l'impression que les épargnants réfléchissent à cette solution-là. Je vous explique, entre autres, une question qu'on a reçue d'une épargnante l'an dernier. La personne mentionne, j'ai 63 ans, un de mes placements a chuté de 18 %, alors entraînant une perte de 18 000 $ de sa valeur. Elle mentionne qu'elle est très inquiète que les marchés chutent encore autant et qu'elle manque d'argent pour subvenir à ses besoins. Alors là, elle se pose la question, est-ce que dans cette situation-là, je dois retirer mes placements pour les placer dans un CPG 5 % sur trois ans ou je laisse le tout tel quel? C'est un sentiment qui peut se comprendre. Ce n'est jamais plaisant de voir son relevé, un rendement négatif de 18 %. Mais encore là, il y a des questions à se poser. C'était quoi l'objectif de départ pour ce placement-là? C'était quoi la stratégie, le plan de match par rapport à ce placement-là? Est-ce que la situation financière de Madame a changé drastiquement? Parce que les marchés, c'est cyclique. Les baisses font partie de ce cycle-là. Donc, le rôle du conseiller, planificateur financier, c'est vraiment d'expliquer à la Madame le contexte économique dans lequel on vit, c'est quoi l'impact financier ou fiscal des décisions qu'elle pourrait prendre et justement lui proposer des stratégies gagnantes. Mais vois-tu, un des pièges à éviter, c'est de concrétiser ce rendement négatif de 18 % en sortant cet argent-là. Parce que dans ce cas-là, si Madame, même si elle va dans un CPG pendant trois ans à 5 %, on voit que même après le trois ans, elle n'aura pas récupéré la baisse qu'elle aurait justement concrétisée. Donc, l'idéal, c'est de rester investi et de ne pas céder aux émotions. On se rappelle, en mars 2020, la COVID avait frappé. On ne savait pas trop vers quel sein se vouer. On n'était pas sûr. Il y avait de la volatilité. Mais ceux qui ont été stables, ils ont été patients, se sont vus récompenser, ont vu leur placement remonter. Ça fait que les CPG comme les fonds communs de placement doivent faire partie d'une stratégie globale de diversification de portefeuille et il ne faut pas agir sur les émotions. Et dans ce cas-là, par contre, si cette dame a vraiment peur d'à court terme de manquer d'argent, qu'est-ce qu'on lui conseille? Le conseil, c'est d'avoir un fonds d'urgence. On recommande généralement d'avoir comme trois à six mois de coût de vie pour pallier aux imprévus. Est-ce que madame a besoin de l'argent vraiment là? Est-ce qu'elle a des placements qui ont subi des pertes moindres qu'elle pourrait sortir? Donc, revoir son profil d'investisseur puis parler, avoir un plan financier. On a vu avec M. Christian Bourque que ça pourrait aider à réduire l'anxiété financière. Ça fait qu'il faut avoir un plan de match à ce moment-là. Alors, aller chercher conseil dans ce cas-là, ça serait important. On a maintenant des questions sur les Réas+. On a reçu plusieurs questions, bien sûr, sur le sujet. Mélanie, la personne mentionne « Je suis à plus ou moins dix ans avant la retraite. Est-ce encore un bon choix, les actions de fonds de solidarité FTQ? » Bien, absolument. En fait, si on prend un peu de recul, dix ans, c'est encore loin. C'est un long horizon de placement. Puis aussi, il faut se rappeler que la retraite n'est pas une finalité. On se le souhaite. La retraite va durer une vingtaine, voire même une trentaine d'années. Alors, on est vraiment sur un horizon qui est très, très long en termes d'investissement. Alors, si on fait juste regarder historiquement le rendement du fonds de solidarité FTQ, quoique, bon, le rendement passé, il n'est pas grand du futur, mais c'est quand même un rendement de 6,9 % net par année depuis les dix dernières années que le fonds a offert à ses actionnaires, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, c'est une première chose qui est quand même assez importante. Ensuite de ça, pour ceux qui peuvent cotiser au fonds de solidarité FTQ, c'est déjà avec une retenue sur le salaire. Donc, il y a déjà une habitude d'épargne qui est enclenchée. Il y a déjà une discipline d'épargne. Ça se fait tout seul sans qu'on s'en rende compte. Alors, pourquoi l'arrêter? OK? Donc, on la maintient et on fait juste faire augmenter notre patrimoine sans trop s'en rendre compte. Donc, ça, c'est déjà un très gros avantage. Investir vraiment de façon périodique, c'est vraiment la meilleure façon de s'enrichir. Évidemment, on ne peut pas passer à côté du fameux crédit d'impôt de fonds de travailleurs. Évidemment, pour ceux pour qui ça s'applique. Donc, c'est encore un avantage de plus. Donc, pour ceux qui ont peut-être un petit peu moins la capacité de pouvoir mettre des sous de côté, au moins d'avoir un crédit supplémentaire, ça allège le poids de cette épargne-là. On investit chez nous. On soutient nos entreprises. Exact. On soutient des entreprises de chez nous, des travailleurs comme toi, comme moi, comme partout ailleurs, surtout dans une période actuelle où il y a beaucoup de mise à pied. On en entend parler vraiment beaucoup. Présentement, c'est difficile. Alors, de garder nos investissements pour être capable d'apporter un soutien à ces entreprises-là, pour que chez nous, ça puisse bien aller, c'est important. Puis, il ne faut pas oublier aussi, une dernière chose, c'est que le fonds FTQ, ça reste un investissement qui a une diversification à l'intérieur. Donc, des fois, on pense juste que c'est bon de l'investissement privé seulement, mais ce n'est pas seulement ça. Donc, oui, on a de l'investissement privé dans des domaines d'activité qui sont très variés, mais on a également des actions boursières à l'intérieur et des obligations gouvernementales. Donc, en soi, c'est un produit diversifié, le Fonds de solidarité. Alors, il y a plusieurs avantages, alors c'est certain qu'on continue. Nasser, autre question. Est-ce vrai que si je retire des sommes du Fonds de solidarité FTQ pour des revenus de retraite avant 65 ans, je n'aurai pas le droit au crédit d'impôt si je cotise à nouveau? La réponse, c'est vrai. Effectivement, si vous pouvez racheter votre épargne sous le critère de la retraite avant 65 ans, par exemple, puis vous allez justement, vous pouvez recotiser, mais vous n'aurez plus le droit au crédit d'impôt parce que vous avez racheté sous le critère de la retraite. Puis, justement aussi, il faut savoir que le crédit d'impôt de façon générale, on en a droit jusqu'à la fin d'année fiscale de nos 64 ans. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui pensent, il y a un mythe, les gens pensent que souvent rendus au rachat de ces actions, rendus à la retraite, pardon, on est obligé de sortir son épargne du Fonds de solidarité FTQ. La réponse, c'est que ce n'est pas forcément vrai. Dépendamment de votre situation, si vous n'avez pas besoin de cet argent-là, vous pouvez toujours laisser fructifier votre épargne. Vous avez le droit d'avoir des REER jusqu'au 31 décembre de l'année de vos 71 ans. Donc, vous pouvez toujours contribuer à l'économie du Québec en gardant vos actions à ce moment-là. Très bon à savoir. Autre question également. Une question que j'ai l'impression que vous avez souvent, c'est une question que je me suis moi-même posée, je dois avouer. La personne en particulier mentionne, j'ai des REER dans trois différentes institutions financières en plus du Fonds de solidarité. Et là, son conseiller financier, lui, propose de jumeler tous ces REER au même endroit plutôt. Est-ce que c'est ce qu'elle doit faire? Est-ce que c'est une bonne solution de tout mettre au même endroit? La question est, est-ce qu'il y a une stratégie en arrière de ça? Oui, est-ce qu'il y a une stratégie en arrière de ça? Parce qu'on peut décider de rapatrier ses actifs au même endroit pour des questions tout simplement de simplicité, de gestion. Ça, on peut comprendre, il y en a beaucoup qui décident de faire ça à la retraite. Par contre, est-ce que ça va être à votre avantage? Et est-ce que vous avez déjà un bon plan qui vous convient, vous êtes à l'aise, qui est déjà préparé pour vous? Parce que de rapatrier pour rapatrier, ça ne sera pas nécessairement une bonne chose. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous avez des placements, justement, comme la sœur l'expliquait tantôt, vous avez un placement qui a descendu puis qu'on vous propose de rapatrier pour s'en aller dans des CPG, vous allez concrétiser, en fait, une perte pour aller vous mettre ça à l'intérieur de CPG. Il faut voir aussi, est-ce que vous êtes éparpillé au niveau de vos investissements ou vous avez une diversification? Parce que d'avoir exactement le même produit de placement dans 4-5 institutions financières, ça, on appelle ça de l'éparpillement. Ce n'est pas de diversification. Par contre, avoir du fonds de solidarité FTQ, des flexifonds qui sont investis au Québec, qui a du placement privé à l'intérieur, avoir des fonds communs de placement ou des CPG plus à l'international, puis des produits garantis, ça, on appelle ça de la diversification au niveau de son portefeuille. Donc, ça, ça peut être avantageux. Puis, vous voyez, déjà en le disant, bien, on n'est pas au même endroit parce que ce n'est pas partout qu'on peut investir nécessairement au Québec ou dans des investissements privés. Puis, un dernier élément peut-être aussi, c'est quand on fait affaire avec plus qu'une institution, on peut avoir deux avis. Donc, on peut être habitué avec un conseiller qui nous donne un certain niveau d'information, une certaine vision des choses, mais quand on fait affaire avec quelqu'un d'autre, bien, des fois, justement, il y a des éléments qui peuvent ressortir qu'on n'avait pas pensé à ça. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on peut décider de prendre des décisions qui vont être peut-être plus éclairées. Donc, d'avoir deux versions, des fois, bien, ça peut être avantageux. Un avantage aussi devant plusieurs avis. Très bon point. Et là, on va parler de rentes gouvernementales. Là aussi, plusieurs sujets. Et là, la grande question, Mélanie, quand est-il préférable de demander ces rentes gouvernementales? Idéalement. Oui, idéalement. Idéalement. Idéalement, ce qu'on va conseiller le plus possible, quand c'est possible, évidemment, dans la mesure, c'est de ne pas les prendre avant 65 ans. Le plus possible. OK? C'est sûr que, on s'entend dans le contexte économique actuel, il y a des mises à pied, quelqu'un qui a une maladie vers la fin de sa carrière, t'es obligé de quitter plus tôt, t'es obligé de prendre sa retraite plus tôt puis qu'il n'y a pas d'autres sources de revenus. Bien, c'est sûr que, il n'a pas le choix de le prendre, il le prend à 60 ans. OK? Par contre, pour une grande partie de gens à qui je parle au quotidien et qui travaillent encore même, donc qui travaillent encore et qui décident de la prendre à 60 ans quand même, bien là, à ce moment-là, on va voir dans le visuel, il y a beaucoup d'argent qu'on laisse sur la table. Il y a un impact. Il y a vraiment un très, très gros impact. Donc, si on fait juste regarder au niveau des chiffres, quand on prend, là, pour quelqu'un qui a vraiment cotisé au maximum, donc qui reçoit le montant maximum de Régie des rentes du Québec. Donc, à 60 ans, c'est environ 10 000 $ par année et à 65 ans, c'est 15 679 $ par année. OK? Alors, si on part à la retraite à 65 ans et qu'on se repousse dans le futur à 75 ans, OK? On s'entend qu'on espère au moins facilement vivre jusqu'à 75 ans. on voit déjà que quelqu'un qui va avoir patienté, il est déjà gagnant. OK? Donc, on a déjà un 6 000 $ de plus de reçus. Ça, c'est la première. C'est quand on met les trois. Oui, exact. Et là, l'espérance de vie des Québécois, en moyenne, se rapproche de 85 ans environ, plus ou moins, tout dépendant de notre situation matrimoniale. Et là, la différence est vraiment marquante. Donc, entre 60 et 65, c'est plus de 62 000 $ d'écart. C'est 62 000 $ qu'on décide de ne pas avoir. C'est une augmentation. Je veux dire... C'est évident. Ça fait beaucoup de gros avantage. Puis même, je pousse l'exemple plus loin, pour les gens qui sont en mesure de pouvoir repousser leur régidérante plus loin encore à 70 ans. Puis d'ailleurs, à partir de janvier 2024, on va être en mesure de pouvoir la repousser jusqu'à 72 ans puis elle va continuer d'être bonifiée aussi. C'est plus de 80 000 $ qu'on laisse sur la table versus quelqu'un qui l'aurait pris à 60 ans. La différence est imprévente. J'ai pas, moi, personnellement, les moyens de mettre de côté 80 000 $. Vraiment. Pas vraiment plus vraie. Non, c'est ça. Exactement. Donc, les chiffres sont là. Si on le peut, c'est avantageux. Pour faire un petit coup de pouce sur ce que Mélanie disait par rapport au fait de maximiser ses rentes gouvernementales, si on peut le permettre, bien sûr, il y a plusieurs risques financiers qui peuvent intervenir et qu'il faut prendre en compte à la retraite. Vous avez le risque d'inflation. L'inflation est à 3,8 %. On le remarque justement à l'épicerie. Justement, on peut perdre du pouvoir d'achat à la retraite. Vous avez le risque de longévité dans les pays développés comme le Canada. L'espérance de vie augmente, ce qui fait qu'on peut survivre à notre capital et manquer d'argent à un moment donné. Et là, avec les rentes, on sait qu'on a les rentes même si on vit longtemps. Exactement. Donc, les rentes gouvernementales, c'est le meilleur moyen, si on peut se le permettre, de profiter de rentes gouvernementales pleinement indexées et bonifiées jusqu'à notre décès. Donc, si on peut se le permettre, oui, il ne faut pas s'en passer. On est pleinement convaincus qu'en effet, c'est la bonne stratégie si on le peut. Et on a également reçu une question que je vais peut-être vous lire à vous, Nasser. Une question d'une épargnante. On voit que cette épargnante est très bien préparée. Alors, elle a un plan, elle a une stratégie, mais elle se pose des questions parce que même lorsqu'on a un plan, c'est important de continuer à remettre en question ce plan-là. Je vous l'explique. Elle mentionne, j'ai 60 ans. Je reçois un revenu de retraite de mon employeur, de la Régop. J'ai prévu reporter mon RRQ et ma PSV à 70 ans car elles sont bonifiées et indexées au coût de la vie. D'ici à mes 70 ans, je vais retirer complètement mes REER pour compléter mes revenus de fonds de pension. Elle mentionne qu'elle n'a pas de problème de santé, que son expérience de vie qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Parce qu'on entend souvent quand même le conseil aussi de retirer les REER le plus tard possible. Oui, effectivement, ça c'est aussi un mythe à adresser. Ce n'est pas tout le temps vrai qu'il faut forcément repousser le retrait de ces REER jusqu'à le délai maximum. Dans la situation de madame, ce que moi je comprends, c'est qu'elle a un fonds de pension, elle a une bonne santé et puis justement, entre 65 et 70 ans, quand il va avoir une réduction de son fonds de pension, elle va retirer ses REER, ce qui va faire en sorte que quand elle va être rendue à 70 ans, pour commencer à avoir ses rentes gouvernementales maximisées, elle n'aura plus de REER à décaisser, donc ça ne va plus venir s'ajouter à ses rentes gouvernementales et son fonds de pension, ce qui fait qu'elle sera toujours dans un palier d'imposition intéressant et vraiment profitable pour elle. Donc, la stratégie pour elle est bonne et il y a aussi pas mal de stratégies fiscales qu'on pourrait lui recommander pour le décaissement dépendamment de sa situation. Le REER, par exemple, elle peut le convertir en fer et se baser sur l'âge de son conjoint ou conjointe s'il est plus jeune, évidemment. Elle peut aussi diviser sa rente de la retraite RFQ, la rente de la RFQ sous certaines conditions, bien évidemment. On peut aussi procéder au fractionnement du revenu. Le FAER fait partie des revenus admissibles à partir de 65 ans pour le fractionnement de revenus. Donc, il y a pas mal de stratégies déjà qu'on pourrait composer pour réduire son impact fiscal. Ça fait que moi, je suis entièrement à l'aise avec cette stratégie-là. Alors, elle est bien conseillée, mais je vous écoute et on comprend toute votre expertise sur le sujet. On comprend qu'on a besoin de vous deux, entre autres, pour nous aider. Également, deux questions sur Flexifond. Alors, tout d'abord, la personne mentionne « J'ai présentement seulement des REER Plus du fond. Est-ce préférable d'acquérir également des produits Flexifond? Quelles sont les différences entre les produits et lequel est le plus avantageux? » Pour répondre à la question, il n'y a pas un produit qui est plus avantageux que l'autre. C'est des produits complémentaires. Le fonds de solidarité, c'est doté des produits Flexifond pour accompagner nos épargnants, peu importe leur projet et leur étape de vie. Avec Flexifond, justement, on a une diversité de régimes qu'on peut proposer. On peut proposer des FAIR, des comptes CELI ou même des REER et même des comptes non enregistrés. Donc, c'est une stratégie qui est vraiment complémentaire à ce moment-là. Puis, on est là justement pour les guider vers la meilleure solution. Tout à fait. Autre question. La personne mentionne « J'ai des comptes REER et CELI dans différentes institutions financières. Dans son cas, BNC, BMO, Fonds de solidarité FTQ, Sun Life. » Et elle a seulement une petite portion au fond. Est-ce que je peux quand même demander conseil à un membre de l'équipe Flexifond ou je dois y aller avec le planificateur financier dans l'institution où j'ai plus d'épargne? Est-ce qu'il y a des obligations de ce côté-là? Non, absolument pas. En fait, la porte est ouverte à tout le monde. Puis même, très important, en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir des actions de fonds de solidarité FTQ pour faire affaire avec un conseiller de chez Flexifond. OK? Donc, nous sommes vraiment ouverts à tout le monde. Donc, il n'y a pas de petit montant d'investissement. Il n'y a pas de trop petits portefeuilles pour avoir une planification financière. Donc, vraiment, chaque individu compte pour nous. C'est important. C'est de l'argent que les gens ont travaillé fort pour l'accumuler. Donc, ils veulent avoir les meilleurs conseils possibles en fonction de leur situation. Puis nous, de notre côté, on n'est pas à commission, on n'a pas de bonus de performance. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas en arrière d'incitatif de vente ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment toujours dans une approche la plus transparente possible. Alors, on peut vous appeler en toute confiance et j'ai l'impression que vous allez bien occuper dans les prochaines semaines. Oui. On va poursuivre maintenant avec les questions en direct. Je vois qu'on en a déjà reçu quelques-unes. Comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est certain qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Mais Mélanie, Nasser, vos collègues aussi, vous allez prendre le temps après le webinaire pour y répondre aussi. Alors, vous allez avoir un suivi de leur part. Et là, je vois justement qu'il y a déjà des questions qui sont là. Je vous en pose une première. Quand devons-nous transférer nos réels en fer? Quand devons-nous transférer nos réels en fer? Il n'y a pas une bonne réponse à cette question-là. Ça, c'est ma phrase préférée. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend vraiment. OK? Donc, évidemment, quand on a besoin de commencer à sortir des revenus réguliers de retraite, à ce moment-là, c'est là où ça peut valoir la peine de convertir en fer. Si on n'a pas besoin de sortir des revenus réguliers, à ce moment-là, c'est peut-être pas nécessaire. Par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir de 65 ans, les revenus de fer sont considérés comme des revenus de pension et à ce moment-là, ils sont fractionnables avec un conjoint s'il y a une disparité au niveau des revenus. Alors, ça peut devenir un avantage au niveau de l'impôt. OK. OK. Alors, il y a la limite que tout le monde connaît à 71 ans. C'est vraiment juste une limite maximale, mais on peut faire n'importe quand avant. Donc, ça dépend vraiment de la situation de la personne. Donc, encore là, on va demander conseil pour avoir la bonne réponse. Exact. Parfait. Autre question, en quoi consiste un plan de retraite? Très bonne question. Ça comprend quoi? C'est vrai qu'on dit avez-vous un plan de retraite, mais c'est quoi exactement un plan de retraite? Un plan de retraite, c'est une analyse simplement pour valider les stratégies mises en place. Grosso modo, de savoir qu'est-ce qu'on veut avoir comme revenu rendu à la retraite et c'est quoi les épargnes, les rentes gouvernementales sur lesquelles on peut compter pour justement arriver à ce budget-là. C'est pour ça que Mélanie tantôt parlait de la règle du pouce de 70 %. Si on n'a pas vraiment d'idée, on va avec cette règle-là puis on regarde en fonction des régimes gouvernementaux auxquels on a droit, en fonction de nos épargnes personnelles, en fonction du fonds de pension si on en a ou on n'en a pas, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va maintenir notre coût de vie? Est-ce qu'on aura un supplément? Est-ce qu'on sera où est-ce qu'on sera en déficit? Puis si on est en déficit, c'est quoi les stratégies qui peuvent venir répondre à ça? Puis il n'est jamais trop tard pour le faire puis le plus tôt, c'est le mieux. Il y avait le calculateur entre autres de retraite qui est accessible à tous. Exact, exactement. Donc, c'est vraiment en fait de connaître ces chiffres tout simplement quand on fait le plan de retraite. Qu'est-ce que j'ai accès comme argent quand je vais prendre ma retraite? Qu'est-ce que j'ai d'accumuler? Donc, bon, pension de sécurité de vieillesse est relativement fixe pour tous, mais la Régie des rangs du Québec, on a chacun une. Donc, c'est très individuel. Les épargnes personnelles, une chose, puis aussi le fonds de pension de l'employeur. Donc, il faut vraiment voir qu'est-ce que j'ai accès et à quel moment est-ce que je vais décaisser chacune de ces parties-là. Alors, on fait un portrait global de la situation. Exact. Autre question. À l'approche de la retraite, est-ce que je devrais avoir une plus grande proportion de placements à plus bas risque lorsqu'on approche la retraite? Bien, on l'entend souvent. Généralement, c'est ce qu'on recommande parce qu'on n'a plus forcément beaucoup de temps devant nous pour récupérer des pertes potentielles qui pourraient arriver. Mais il n'y a pas une bonne réponse encore une fois. Je suis désolé de le dire, ça dépend du profil d'investisseur, de la situation financière, de l'épargnant. C'est pour ça qu'il faut faire affaire avec un conseiller, un partenaire qui va pouvoir nous guider en fonction de nos étapes de vie. Alors, c'est vraiment la réponse d'aller chercher les bonnes réponses et d'aller chercher conseils. Maintenant, autre question. Que se passe-t-il avec mon épargne en cas de décès? Ça dépend. Dans la plupart du temps, ce qu'on voit, ce qui est possible, c'est qu'il peut y avoir un roulement aux conjoints survivants. Donc, on transfère nos placements, par exemple, nos REER, aux conjoints survivants sans impact fiscal. Généralement, ce qu'on entend aussi dans le marché, c'est que si jamais on est au deuxième décès et que c'est la succession qui doit bénéficier, par exemple, des REER, là, ça devient imposable. Il y a des stratégies qu'on peut justement regarder, par exemple, une assurance vie qui va venir couvrir les impôts au décès. Donc, c'est vraiment une solution diversifiée qu'il va falloir regarder en fonction de chaque situation. Et si je peux rajouter, ne pas oublier, ça prend un testament. Oui. Donc, l'importance du testament est primordiale parce qu'il faut aussi le rappeler. Si on n'a pas de testament et qu'on est conjoint de fait, le conjoint de fait n'aura rien. C'est ça. Il n'y a pas d'information. Il n'y a pas d'information. Il y a des gens qui pensent à tort qu'ils sont protégés s'ils sont mariés. Mais non, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, en cas de décès, s'il n'y a pas de testament, qu'on est marié, qu'on a des enfants, il va y avoir un partage entre le conjoint et les enfants. Ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut. Alors, je dirais, numéro un, c'est d'avoir un testament et que les choses soient claires. Puis ensuite de ça, que ça s'en aille au conjoint quand c'est possible, justement parce qu'il n'y a pas d'impact au niveau de l'impôt pour le REER et le FAIR. Alors, il faut y réfléchir à ça aussi. Puis, elle parlait de testament, Mélanie. J'ajouterais aussi un mandat en cas d'inaptitude parce qu'on peut être vivant, mais ne pas pouvoir profiter de ses moyens. Donc, un mandat d'inaptitude aide à nous protéger. C'est important aussi. Autre question. La personne mentionne, c'est beau la retraite, mais il faut profiter de la vie aussi, telle que les vacances qui nous dit que nous serons vivants. Qui nous dit que nous serons vivants dans 10 ans? Quelle est l'espérance de vie? C'est vrai, comment on fait pour savoir si on peut dépenser un peu cet argent-là qu'on a dans la retraite? Un plan de retraite. Un plan de retraite. Réfléchir. Réfléchir. Le plan de retraite, justement, va nous permettre d'avoir une vision 360 de notre situation, d'avoir un objectif et de ne pas vaciller par rapport à ces objectifs en fonction des aléas de la vie. Mais, justement, oui, le risque, on a parlé tantôt du risque de longévité. Ça se peut qu'on survive à notre capital, donc on a bien profité, mais là, il y a le risque de manquer d'argent. Donc, ce que je peux répondre à ça, c'est d'avoir un plan de retraite qui va vraiment nous guider là-dessus. Et déjà, imaginez le type de vie qu'on veut à la retraite aussi, alors l'argent, on va avoir besoin d'avance aussi. Oui, absolument. C'est une question aussi, je pense, de valeur, puis comment est-ce qu'on voit les choses. Parce que ça peut être très personnel. Il y en a des gens qui vont vouloir en profiter immédiatement, puis bon, parce que je donne des exemples, des personnes qui ont des proches qui décèdent, il y a un sentiment d'urgence qui vient avec ça par après. Des fois, c'est peut-être pas nécessairement bon, justement, ce sentiment-là, parce que ça pourrait peut-être même pas être notre cas à nous, tu sais. Donc, il faut quand même y aller avec parcimonie. Oui, il faut en profiter, c'est sûr et certain. Mais de se planifier, justement, d'avancer ses finances, d'avoir un plan déjà bien établi, d'avoir de l'épargne, d'avoir une bonne habitude, ça permet justement d'avoir plus de latitude et de pouvoir en profiter un petit peu plus aussi. Donc, une bonne préparation. Et d'être accompagné également dans cette réflexion-là, justement, pour ne pas que ce soit trop les émotions aussi qui parlent, ça peut aider. Autre question. Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne, le fractionnement de revenus quand on est conjoint? Bien, le fractionnement de revenus nous permet d'allouer jusqu'à 50 % de nos revenus de pension admissibles, habituellement à ce partir de 65 ans, entre conjoints, s'il y a une disparité de revenus entre les deux. Donc, quelqu'un qui fait un revenu de 100 000, puis il a un conjoint qui fait 20 000, on s'entend que 100 000, c'est beaucoup plus imposé que quelqu'un qui fait 20 000. Donc, c'est de venir équilibrer un peu les choses pour faire en sorte que le couple paye moins d'impôts. Donc, c'est pas qu'on donne de l'argent au conjoint, c'est vraiment lors de notre déclaration d'impôt, on regarde les revenus de pension qui est admissibles, puis on la loue pour réduire l'impact fiscal du couple. Alors, ça aussi, c'est à réfléchir avec un conseiller. Tout à fait. Oui. Parfait. J'ai utilisé votre calculateur, mais je ne suis pas certain de mes résultats. Pouvez-vous m'aider? Je peux prendre rendez-vous? Oui, absolument. Tout à fait. On est là pour ça, puis on invite d'ailleurs les gens à nous téléphoner parce que, bon, des fois, on ne sait pas à quoi rentrer, les taux d'inflation, les rendements, etc., l'espérance de vie aussi. Donc, ils ont juste à nous contacter tout simplement. On va prendre un rendez-vous, on va faire le taux aussi de la situation parce qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas rentrer dans une machine. Donc, il y a toujours des projets, des questions que la personne se pose que juste des chiffres, ça ne peut pas illustrer. Donc, vraiment, toute personne qui a envie de faire son plan de retraite, c'est ce qu'on offre en fait aux gens. on fait le plan de retraite, on parle de la stratégie pour le décaissement pour que ce soit avantageux. Donc, appelez-nous, prenez rendez-vous. Donc, vraiment, ça va me faire plaisir. C'est accessible à tout le monde. Oui, absolument. Exactement. Oui, absolument. Je ne peux plus prendre de REER. Est-ce que je peux quand même investir dans les flexifonds? Je suis à la retraite. Ah oui, absolument. Oui, dans le fond, bon, premièrement, évidemment, le CELI, c'est la première chose à laquelle je pense. Donc, si on ne peut plus prendre de retraite, de REER, pardon, parce qu'on a vraiment notre maximum ou qu'on n'a plus de revenus de travail, à ce moment-là, le CELI ou même les comptes non enregistrés peuvent faire partie des investissements dans lesquels vous pouvez investir via flexifonds. Donc, il n'y a aucun problème à ce moment-là. Absolument. Parfait. Comment doit-on calculer le phénomène d'augmentation du coût de la vie dans nos prévisions de calcul pour la retraite? Très bonne question. C'est une très bonne question. Puis, dans le calculateur, généralement, on respecte ce qu'on appelle les normes d'hypothèse de l'ÉQPF, les normes de rendement et d'inflation. Donc, on met des hypothèses d'inflation à chaque année qui sont revues par l'Institut québécois de planification financière. Puis, justement, ça tient compte de cette inflation-là dans les prévisions. Donc, en rentrant les chiffres, vous allez voir, il y aura un taux d'inflation prédéfini qui est révisé à chaque année et qui tient compte de ça dans les projections. Alors, c'est considéré. Oui, c'est considéré. Avez-vous des suggestions d'outils pour faire un budget familial? On voyait tout à l'heure qu'en effet, les Québécois n'avaient pas tous un budget familial. Je ne sais pas si vous avez des idées de ce côté-là. Sur le site du fonds, on a un outil d'outils. Puis, justement, il y a un outil qui nous permet justement d'avoir un budget. Donc, on pourra mettre la référence là plus tard. Oui. Parfait. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je n'en vois pas. Je sais qu'on en a reçu plusieurs. Comme je le mentionnais tout à l'heure, si on n'a pas répondu à votre question, on va pouvoir le faire par la suite. Alors, je crois qu'on a complété les questions. Il n'y a plus de questions de ce côté-là. Je dois avouer que j'ai appris tellement de choses grâce à vous. Merci. Merci, Priscilla. Ce que je retiens, c'est qu'il faut oser poser nos questions parce que ce n'est pas évident lorsqu'on est à l'extérieur. On n'a pas toute cette information que vous avez. Alors, il n'y a pas de tabou comme on disait en début de webinaire. Il faut oser poser ces questions. J'ai le goût de vous poser une question semblable. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui nous écoutent retiennent de cette conversation-là? Avoir un plan financier, un plan de retraite, ça permet justement de réduire l'anxiété, de savoir où on va, c'est quoi nos objectifs. Il y a des hauts et des bas, mais le plan n'est pas figé dans le béton, comme on dit. C'est quelque chose qui doit être révisé à chaque année en fonction de sa situation. Mais comme je l'ai dit, ça permet de réduire l'anxiété. Et deuxième chose que je recommanderais, ne concrétisez pas une baisse. Ne concrétisez pas une baisse. Exact. Puis moi, je dirais tout simplement appelez-nous. Appelez-nous, prenez-un, rendez-vous avec un conseiller. Ça ne coûte rien. On est disponible. Puis ça va tellement nous faire plaisir de vous enlever justement ce stress-là, de pouvoir vous guider puis tout simplement de vous permettre une retraite qui est un peu plus confortable et moins stressante. L'invitation est pleinement acceptée. Merci beaucoup. Merci, Priscila. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Merci de votre participation également. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501